Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo youtube où on va parler des patchs et des extensions et surtout en fait des dates qui les séparent Ok World of Warcraft a un système particulier pour ses mises à jour et c'est le centre d'intérêt de cette vidéo Et ces fameux patchs parfois sont un peu des fraudes au niveau contenu et je vais vous expliquer pourquoi Mais tout d'abord avant qu'on rentre un peu plus profondément dans le sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me soutient énormément, merci à toi Faut que tu cliques maintenant, ouais Alors je vais rester très général comme ça tout le monde pourra comprendre Même ceux qui ne jouent pas World of Warcraft Si vous avez déjà joué à un jeu vidéal, c'est dégueulasse hein Mais limite j'aime pas dire un jeu vidéo, je trouve ça bizarre maintenant Bref, généralement dans les jeux vidéo vous allez avoir un ajout de contenu ou des correctifs Dès que l'équipe de développement a fini de tout coder, hop il l'envoie et vous l'avez dès que c'est possible en fait Ou souvent un ajout de contenu ou de DLC, bah ouais, y'a une petite date mais je respecte pas forcément des grosses deadlines ou des trucs comme ça Alors que World of Warcraft, si on regarde bien c'est vachement rythmé Mais rythmé assez lentement et ça peut poser quelques soucis Je m'explique, World of Warcraft, tous les 2-3 ans grand max, vous avez une nouvelle extension Cette extension est découpée entre 3, 4, 5, voire parfois 6 patchs dans la même extension Généralement on va avoir un nouveau raid, parfois des nouveaux donjons et c'est ce qui nous fait progresser dans l'histoire Donc la trame narrative aussi Pour les joueurs de PvP vous avez une nouvelle saison Globalement vous allez aussi avoir beaucoup de correctifs et d'équilibrage à propos du jeu Et c'est tout Sauf que entre temps, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et surtout que si on regarde ça de très loin, et bah en fait c'est très lent Je ne sais pas si vous l'avez vu mais dans ma précédente vidéo Et bah je parlais en fait de la dernière cinématique de Red de Shadowlands Donc qui explique la mort du geôlier etc Et en fait du coup toute cette histoire qu'on peut résumer en simplement quelques phrases Et bah en fait pour nous ça nous a pris quasiment 2 ans J'ai les dates sous les yeux, le patch 9.0.1 est sorti le 13 octobre Et le patch 9.2 et bah est sorti en février 2022 Vous allez me dire ça fait pas totalement 2 ans J'ai envie de vous dire oui J'ai envie de te dire possiblement Mais c'est encore pas fini Parce que au moment où je tourne cette vidéo c'est simple En fait on sait qu'il n'y aura pas de prochain patch Ou alors la prochaine mise à jour Ça sera simplement un pré-patch par rapport à la prochaine extension Mais ça va pas suivre vraiment l'histoire de Shadowlands Enfin si, ça va suivre dans le sens où ça va la terminer Donc c'est ça que je voulais dénoncer un petit peu dans cette vidéo C'est ce contenu très lent qui est ajouté de façon assez rythmée finalement Et qui parfois fait simplement croire à des mises à jour Ou croire à du nouveau contenu Et d'ailleurs on va aussi parler du contenu dans chaque mise à jour Et il y a des choses qui me dérangent Alors déjà premier point pour moi qui joue en PVP Et bah tout ce qui est équilibrage de classe, de sort etc Ça ne se fait que par saison Quand je parle d'une saison, je parle bien d'un patch Donc ça peut durer 6 mois C'est à dire que si vous avez une classe qui est méta et qui est supérieure à tout le monde Pour x ou y raison Donc les moines quoi Je vais t'enculer Je vais te briser tes os Je vais te boire ton sang Et bien ça, ça pourra pas se renverser ou être encore pire Avant la prochaine saison Donc avant le prochain patch Également je trouve qu'il y a un étalement du contenu Qui est en fait pas nécessaire La 9.2 est sortie Et même avant, bien avant Cette mise à jour de la 9.2 Là au moment où je fais de la vidéo Bah on est dedans Dans cette 9.2 Et bien on sait qu'on va avoir l'interfaction D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo sur ça L'interfaction Je vois très peu de gens qui sont contre Et ça a l'air d'être une très bonne idée Ça a l'air d'hyper tout le monde Et franchement je suis pas développeur Mais ça a pas l'air d'être très très dur à mettre en place Mais pourtant Cet ajout crucial Qui est trop bien Qui peut renverser en fait votre quotidien Ça peut simplement diviser par deux Voir même plus vos temps de recherche Pour faire une activité PVE, PVP Tout le monde est gagnant Même les chasseurs de haut fait Vraiment tout le monde, tout le monde est gagnant Sauf les 2-3 Lewis qui diront que c'est pas possible Mais bref On s'en fout Bon on m'a annoncé un truc de ouf cette interfaction Je suis quelqu'un Je pense faire partie des rares personnes Qui font encore des champs de bataille aléatoires C'est l'un des rares modes Où tu peux lancer une partie sans avoir besoin De montrer ton CV de talent de motivation A n'importe quel joueur Pour en fait rentrer dans un groupe Sauf qu'en fait La durée d'attente pour une partie Peut atteindre parfois 20, 30, 40 minutes Ce qui est trop long en fait pour un jeu en 2022 Si tu compares à tout le monde Warzone, Fortnite Tous les jeux qui ont encore un semblant de vie C'est quelques secondes en fait pour trouver une partie Et ça devrait être ça sur World of Warcraft On a beaucoup de joueurs encore Bon moins qu'avant Mais quand même beaucoup Donc cette mise à jour tu vois C'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti maintenant Ça leur fait un pseudo contenu Pour dans 6 mois certes Mais dans l'immédiat Pour les joueurs Bah il n'y a rien qui est fait Et on a une promesse Qu'on attend Mais qu'on ne voit pas venir en fait Bon pareil Et ça je l'ai en travers de la gorge Mais depuis longtemps Et je ne lâcherai pas le sujet Les armures ancestrales C'est très con Ils ont commencé ça Ils ont fait genre Les taurènes Les gobelins Les worgen Les toutes les races alliées Mais par exemple Les races principales Genre humains Orcs Trolls Elf de la nuit si je ne dis pas de bêtises Enfin bref Les vraies races quoi Ça c'est toujours pas fini Ah oui donc c'est ça Les armures ancestrales Ont été ajoutées en 2019 Pendant Battle for Azeroth Au tout début c'est ça Ils avaient mis les elfes de sang Les nains Les gnomes Et les taurènes C'est bien Que des races Qu'on ne joue pas forcément Elf de sang Et moi encore je capte Ce qu'il est mis Parce que c'est la race La plus jouée du jeu en fait Mais les orcs Les trolls C'est où genre Allo Et d'où après ils se sont dit Tiens on va faire les worgen Et les gobelins Mais le reste J'ai oublié les chefs Donc ça tu vois Ils ont commencé à faire du Faux contenu Avec simplement un cosmétique en plus Mais c'est toujours cool Mais ils sont même pas allés au bout En fait de cette idée Et c'est dommage Parce que c'était cool Et j'avais fait une vidéo aussi Sur ça Un mec qui avait fait une armure ancestrale Par race Certes comme là ils ont fait Mais aussi par classe Et c'est incroyable Ils avaient juste à s'inspirer de ça en fait Je sais pas Il y a trop de trucs C'est gâché Alors moi il y a un truc qui me choque Il faut me dire si vous Qu'est-ce que vous en pensez Parce que j'aimerais trop avoir un avis dessus Maintenant quand il y a un patch On met en avant le nombre de montures disponibles Et pour être tout à fait franc Et bien le nombre de montures par patch Je m'en tape le coquillard Je m'en tartine les bullies Est-ce que pour vous Le nombre de montures dans un patch Est-ce que pour vous Est-ce qu'il faudrait le mettre Dans le trailer de chaque patch Pour moi ça C'est une sorte de perte Du noyau principal Qui est World of Warcraft Mais en fait on se concentre Sur le rêve C'est-à-dire la collection Etc Ce qui certes cible Un type de joueur Mais pas tout le monde Aujourd'hui c'est simple World of Warcraft est très fort pour une chose Ils arrivent à mettre d'accord A la fois les joueurs casu Et occasionnels Comme les joueurs Tryhard Compétitifs Tout ce que tu veux Ça pour un seul et même jeu Dans plusieurs domaines différents Et bien ils doivent réunir Toutes ces conditions A chaque fois dans chaque patch C'est vrai que de ce point de vue World of Warcraft est fort Mais c'est ce qu'on attend en soi De ce jeu On attend de World of Warcraft Que ce soit le seul jeu Qu'on puisse jouer en fait toute une vie C'est un des rares jeux je trouve Tu peux dire Je joue à World of Warcraft Et j'ai pas besoin d'acheter Un autre jeu à côté Parce que c'est tellement chronophage C'est tellement vaste Et tu peux faire tellement de choses différentes Que oui Ça répond à pas mal de critères Sauf si tu joues pas moine Petit point que je voulais soulever avec vous Qu'est-ce que vous en pensez De ce rythme des mises à jour Et du contenu Qui est vraiment italé Et qui pourrait je pense Parfois un petit peu accélérer le rythme Pour moi il y a parfois clairement Des fausses mises à jour Ou des fausses promesses Mais je pense que ça permet De temporiser le fait de dire Ok là on vous ajoute ça Pour la 9.2 Début de la saison Début des raids Et pour la 9.2.5 On vous ajoutera Tell ou telle features Pourquoi pas Mais j'avoue qu'en tant que joueur Bah c'est dommage d'attendre Dommage d'attendre une promesse Qui m'a été fait déjà Depuis un petit moment quand même Enfin bref Vous me dites ce que vous en pensez Merci à toi d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Je t'en remercie N'hésite pas pour le petit Pause bleu sur la vidéo Et ainsi que t'abonner à la chaîne Bah pour me suivre Des gros bisous World of Accruft Et à la prochaine Ciao Ciao